Monsieur Jamaldine Abdelranidridi, bonjour. Bonjour. En guise d'introduction, sans trop tarder, hier, le président de la République, lors du Conseil des ministres, justement, a donné instruction de concevoir une approche pour une nouvelle stratégie de gestion portuaire. Comment vous allez traduire dans l'effet, justement, une telle instruction ? Merci tout d'abord pour cette invitation. Je salue par la même occasion les auditrices et les auditeurs de la chaîne 3. Donc, conformément à ce qui a été évoqué hier lors du Conseil des ministres, Monsieur le ministre des Transports a eu instruction de mettre en place une stratégie pour la gestion des exportations et, en même temps, la gestion des ports. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, une batterie de textes a été mise en place et qui est actuellement au niveau du secrétaire général pour la gestion de nos ports, les dix ports commerciaux qu'on est en Algérie. L'un des textes qui est, je dirais, fondamentale, qui est l'autorité portuaire et maritime. L'autorité portuaire et maritime qui va gérer l'ensemble de nos ports. Par la même occasion, je lance un message de remerciement à l'ensemble des intervenants, nos docker, le personnel des ports. Et je les rassure parce qu'ayant entendu que cette autorité va être mise en place, donc ils vont perdre certains avantages, je dirais, socioprofessionnels. Ce ne sera pas le cas. Donc, c'est des acquis qu'on ne peut pas... Ils sont irréversibles. Irréversibles, effectivement. Donc, aussi dans le cadre de cette gestion des portuaires, nous avons connu à un moment donné une congestion importante de nos ports. Donc, où le PIC a été recensé le mois d'octobre 2023. Nous sommes arrivés quand même à un taux d'occupation de 83%. 83%. Un comité interministériel a été mis en place pour pallier à ce fait qui est préjudiciable un petit peu à l'économie nationale. Donc, un comité intersecretarial présidé par M. le ministre des Transports, qui a la charge de remédier à ce problème de congestion portuaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, en comparaison, je dirais, par rapport au mois de septembre 2023 où il y a eu le PIC, il y a eu quand même une régression de 53% au mois de mars 2024. Donc, des instructions ont été données à travers le groupement Serport qui pilote l'ensemble des ports à M. le directeur généraux de remédier à cette situation. Bien sûr, en étroite collaboration avec tous les intervenants. C'est pas uniquement les portuaires qui sont concernés, mais tous les intervenants au niveau du port, à savoir les services de douane et autres. L'avantage, je dirais, pour arriver à cette situation, nous avons mis en place à travers une des filiales de Serport, la PCS, une plateforme de gestion portuaire, une plateforme numérique de gestion portuaire, AFS. Avant d'arriver à AFS, cette plateforme, en étroite collaboration avec les services de douane qui ont aussi leur plateforme, nous nous sommes attelés à ce qu'il y ait une interopérabilité entre les deux plateformes pour assurer une fluidité de l'information et donc de l'action. Absolument. Aujourd'hui, les navires, les navires au niveau de... avant d'arriver à la RAD, déjà sur le net, ils renseignent, je dirais, l'ensemble de la documentation, régissant un petit peu le commerce. Justement, le président hier avait donné une autre instruction concernant justement les délais d'attente en RAD. Tout à fait. Donc, un délai maximal de 24 heures pour régler les formalités. Tout à fait. Aujourd'hui, le constat est là. Aujourd'hui, nos conteneurs passent 14 jours. Chose qui n'est pas normale. Donc, à travers l'action de numérisation engagée, c'est pour faciliter un petit peu ces démarches. Nous, à un moment donné, nous avons atteint ce délai de 24 heures. Et nous sommes en train de... d'y aller progressivement pour arriver à moins de 24 heures. Aujourd'hui, les plateformes portuaires sont gérées à l'heure. Même pas... c'est-à-dire un navire, il est traité... il est traité... le débarquement d'un navire, déchargement d'un navire, il est traité à l'heure. Même pas jour. On parle plus de jour au niveau de certaines plateformes portuaires. Sans oublier qu'une durée d'attente, c'est également une perte financière. Bien évidemment. Bien évidemment. J'ai commencé par évoquer les textes réglementaires. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation d'ajuster, de réajuster nos textes. Pour être dans... pour respecter les délais de déchargement et de traitement de nos navires. Nous avons connu aussi un pic lors du traitement aussi de la période d'avant le mois de ramadan, où nous avons mis de l'agriculture à travers... lors de l'importation des viandes, pour assurer une... je dirais une... pour qu'il n'y ait pas une rupture de viande, de légumes secs... L'approvisionnement du marché. L'approvisionnement du marché. Voilà ce que je voulais dire. Un pic au niveau de la RAD. Moi, je me dis pour... suite, je dirais, à une mauvaise communication entre les différents opérateurs. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Donc, il s'agit aujourd'hui d'associer tous les ports. D'ailleurs, c'est l'instruction qui a été donnée hier par le président de la République. Réduire la pression sur le port d'Alger. Oui. D'accord. Et diriger, justement, toute cette pression, également, sur les autres ports, pour une meilleure performance dans l'action. Aujourd'hui, nous sommes en train de penser à la spécialisation de nos ports. Ah, ça, c'est bien. Port dédié aux céréales, port dédié aux clinkers. Vous avez déjà une vision là-dessus ? Tout à fait, tout à fait. Nous avons aussi notre port, quand même, le fameux port du Djenjen, qui reste quand même... nous sommes en train de mettre le paquet pour qu'il soit un des fleurants des ports algériens. Et sa spécialisation ? Pour le moment, il fait dans le tout. Et on va le spécialiser. L'étude a été lancée par nos services, en concertation, bien sûr, avec nos équipes de serre-port, pour qu'il y ait cette spécialisation. D'ailleurs, pas moins qu'avant-hier, c'est un dossier qui a été discuté, en réunion restreinte, avec les DG des ports qui ont été conviés. Nous avons insisté aussi sur cette décongestion qui a des conséquences, un petit peu, je dirais, des conséquences sur l'économie nationale, parce qu'il y a beaucoup de pertes. Donc, l'instruction est claire. Nous nous attelons à ce que cette instruction soit exécutée dans les meilleurs délais, pour répondre à l'attente de l'autorité supérieure. Est-ce qu'on peut avoir déjà une première esquisse sur cette spécialisation des ports ? Je vous relance sur la question. Je me permets de le faire. Nous avons déjà le port de Béjaya, qui est un petit peu spécialisé dans certaines activités, je dirais, de cimenterie, et ainsi de suite. Le port de Tenez, également. Donc, on va le spécialiser par rapport à la simontrique qui est chez l'œuf, juste à côté, pour assurer l'exportation. Nous sommes aussi inscrits dans le cadre des instructions et les engagements de M. le Président de la République. Nous avons quand même restructuré la compagnie maritime, nos deux compagnies Knann, qui a eu la fusion des deux compagnies en créant le Knann el-Jazir, pour assurer aussi l'exportation du produit national. Très bien. M. Odridi, je passe à un autre aspect. C'est déjà le mois de juin, c'est l'été. Donc, c'est la saison estivale avec une grande pression qui va s'exercer, notamment sur votre secteur, qui est très sollicité par le fait de se chasser, croiser, attendu durant la saison estivale. Mais avant, justement, d'évoquer la préparation de cette saison, rappelant que nous sommes en pleine saison de l'hajj, du pèlerinage. Donc, la saison de l'hajj est en cours, avec un programme et des dispositions spécifiques qui ont été prises par vos services. Je pense notamment à ce maillage en termes d'aéroport, notamment pour l'acheminement de nos hajis, ce qui est d'ailleurs une première et qui contraste également, d'ailleurs, heureusement, avec ce qui a été fait durant les années précédentes, bien entendu, des dispositions pour le bien-être de nos hajis. D'ailleurs, les distances ont été raccourcies. Tout à fait, tout à fait. À la différence de l'année passée, nous avons cette année rajouté d'autres aéroports. Donc, le nombre d'aéroports est passé à 13 aéroports, tout en respectant le quota qui a été attribué à l'Algérie, 41 300 hajis à prendre en charge à travers les 13 aéroports. Effectivement, l'opération a été lancée, je dirais, finalisée avant la fin de l'exercice 2023. On s'est peut-être, on s'est inspiré des erreurs commises lors des précédentes éditions, Hajj 2023, 2022. Donc, on a ajusté, on a réglé beaucoup de choses. Des instructions fermes ont été données à l'ensemble des directeurs d'aéroports, à leur DG de GSA, ainsi que la SGSIA, pour qu'il y ait toutes les commodités et toutes les facilitations pour assurer une meilleure prise en charge de nos hajj. M. Jamal Ladeen, Abdrani Adridi, on continue toujours sur le hajj. Aucune erreur n'est admise, pas de retard et, disons, la numérisation, les TIC, mise à contribution. Bien évidemment, bien évidemment, on s'inscrit dans le cadre des orientations des autorités supérieures de l'État. M. le ministre s'est engagé, selonnellement, auprès de M. le Président de la République, que le secteur des transports sera totalement numérisé au 31-12-2024. Nous avançons assez bien pour être dans les délais. Je reviendrai un petit peu aux aspects numériques. Nous avons le volet aérien, le volet maritime, le volet terrestre. Beaucoup d'applicatives sont mis en place, sont actuellement exécutés. La numérisation qui entre dans le cadre du 25e engagement de M. le Président de la République, réalisation d'une transformation numérique, ça facilite l'opérationnel. Nous avons l'information authentée. Nous intervenons... D'ailleurs, la saison du HAD, justement, donne un exemple édition. Absolument, absolument. Aujourd'hui, nous avons une plateforme collaborative. Nous avons l'information à l'instant T pour qu'on puisse réagir, pour éviter tout retard, tout incident que pouvant survenir durant l'exécution, le déroulement de cette opération. Je tiens par la même occasion à remercier nos commandants de bord. Les plus anciens commandants de bord ont insisté à être les premiers à lancer les premiers départs. HAD, dans le premier départ qui a eu lieu le 20 mai. Le dernier départ aura lieu le 12 juin. Le premier vol-retour aura lieu le 21 juin. Et le dernier vol-retour aura lieu le 9 juillet. Donc, à travers 142 vols, bien sûr, à travers le pavillon national, R-Algérie a été toujours à la hauteur de ses engagements. Je remercie son personnel ainsi que son président directeur général, en l'occurrence, M. Benhamouda, qui fait un excellent travail. En silence, on constate le changement progressivement. Il est clair qu'il doit être soutenu et accompagné. Nous sommes en train de faire en sorte que les objectifs assignés à cette compagnie soient honorés. Transition toute faite pour évoquer la saison estivale. Quelles ont été justement les dispositions prises pour faire face justement à cette demande et se chasser, croiser attendu ? Cet été, nous savons que le premier responsable du secteur a été à plusieurs reprises sur le terrain pour s'enquérir justement des dispositions. Certainement, des lacunes, des faillances ont été constatées. Lesquelles, mais également, quelles sont les dispositions qui ont été prises justement pour répandre favorablement et efficacement à la demande ? Tout à fait. Donc, M. le ministre a eu quand même à visiter Ouiwilaya depuis un moment pour être sur terrain, pour voir ce qui a été concrétisé par rapport aux instructions qui ont été données pour la préparation de l'opération Hajj et surtout la saison estivale. Cette saison estivale qui va connaître quand même l'affluence d'un grand nombre de nos frères, de la communauté nationale à l'étranger. Donc, une batterie de mesures a été arrêtée pour le bon accueil et la bonne prise en charge de nos concitoyens, à travers aussi la mise en place d'un certain nombre, je dirais, d'applicatifs pour faciliter l'acquisition des billets et le voyage. À titre d'exemple, l'option Ossala, je dirais, ça fait partie des facilitations accordées par la compagnie pour permettre à nos familles de venir en grand nombre en Algérie. On attend quand même plus de 3 464 000 Algériens qui vont faire le déplacement et qui vont être pris en charge par 923 vols par semaine qui sont déjà programmés par la compagnie dans 492 assurés par le pavillon national entre Air Algérie et Tassili Airlines et 431 vols par semaine par des compagnies étrangères. Bien évidemment, ça fait un total quand même de 16 581 vols assurés par le pavillon national à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre. Pour cette période de la saison estivale, soit une offre en siège de 3 464 230 sièges. Et justement pour garantir, assurer le confort de nos concitoyens, de nombreux aéogars ont été d'ailleurs réaménagés, je pense notamment dernier en date, celui de l'aéroport de Béjaïa. Tout à fait, tout à fait. Donc des instructions fermes ont été données aux directeurs généraux des EGSA, les entreprises gestion des services aéroportuaires Est, Constantine, Alger et Oran, qui ont la charge de 36 aéroports nationaux, pour mettre à niveau nos aéroports, notamment les aéroports internationaux. Une main financière a été débloquée par l'État pour la mise à niveau de nos aéroports. Sans en mettre aussi la EGSA, Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, où aujourd'hui on constate le relooking et tout ce qui a été fait par le nouveau PDG, que je salue par la même occasion. Il reste bien évidemment que le secteur ne pourra pas actionner seul. Seul on va vite, ensemble on va très loin. Ça, c'est un principe. Et je me suis toujours attelé à transmettre ce message à l'ensemble de nos cadres. Nous devons composer avec l'ensemble des intervenants au niveau de nos plateformes aéroportuaires. Il n'y a pas uniquement nos directeurs d'aéroports, il y a l'UNANA, il y a les services de police, les services de douane, les autres services. Donc il faut, sachant qu'il y a au niveau de chaque aéroport, des comités frales, des comités qui assurent le bon fonctionnement de nos aéroports. Et l'union fait la force. D'accord. Vous le disiez à l'instant, il faut aller très loin. Justement, vous me tendez la perche, le rail permet d'aller très bien. C'est un autre axe très important, justement, dans le secteur des transports. Comment le gouvernement, quand il justement améliorer, développer davantage ce réseau ferroviaire, améliorer notamment l'interconnexion ? L'exemple d'ailleurs de la ligne ferroviaire, Khenshla, Ain al-Bayda et Téloquan, il y a aussi cette vision de l'étendre jusqu'à Tamdrasat. Tout à fait, tout à fait. Je dirais que le transport ferroviaire reste aussi un des maillons forts du secteur des transports. Avec l'instruction du M. le Président de la République de faire parvenir nos trains jusqu'au fin fond du Sud, c'est une excellente chose. Avec nos amis et collègues du ministère des Travaux publics, à travers la NISRIF, beaucoup d'opérations ont été engagées, qui sont en train d'être concrétisées. À l'exemple, la dernière de Khenshla, où j'ai eu le plaisir de voir avec le PDG de la SNTF, le plus jeune voyageur de Khenshla, Verail Bayda. Une fillette de 3 ans à qui j'ai demandé au PDG de lui faire une carte fidélité SNTF pour le garder à ça comme souvenir de cette ligne tant attendue par la population de Khenshla, effectivement. Donc, en plus de ce réseau qui reste quand même, on va passer à 15 000 kilomètres de rails, le territoire national, c'est par... On n'obstant aussi les deux lignes minières, Ardjubilat et PPI, qui... C'est des projets quand même qui restent structurants et je dirais de grands projets inscrits à l'indicatif et du secteur des transports et du secteur des travaux publics. Donc, aussi, je rebondis vers la saison estivale. La SNTF a arrêté quand même un plan de train appelé train de la saison estivale, qui va assurer la desserte entre Biskara et Skigda, de son siège, à des prix très raisonnables, à 470 dinars le billet, à l'air-retour, Aintouta Skigda, Constantine Djidjel, Constantine Skigda, Mohamedia Moustaganem, Ainti Mouchet Benissaf. Ce qui va encore permettre aux jeunes de cette localité... Justement, ce qui est à la portée de nos jeunes, justement. Absolument, absolument. Aussi, le renforcement par des locomotives de la ligne Tougourde-Alger, assuré aussi un deuxième voyage commercial entre Béchard, Oran et Béchard, à part des automotrices Coradia. Et bien sûr, nous comptons avec la SNTF aussi accompagner le secteur de la jeunesse et du sport, pour ce qui est des centres de vacances et de loisirs pour les jeunes des régions du Sud. Voilà, donc, on a parlé des ports, on a parlé du rail, et nous évoquons maintenant le transport aérien, le projet de l'ouverture du secteur au privé. Et pour le moment, quels sont justement ces freins à une telle option ? Comment on compte justement y remédier ? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là ? Tout à fait. Alors, je vais vous surprendre un petit peu. Nous avons neuf opérateurs à qui nous avons déjà donné un accord de principe. Ah, ça, très bien. Pour opérer dans le secteur aéroportuaire. Bien évidemment, l'intégration de ces opérateurs obéit à certaines conditions. Bien évidemment, des conditions qui obéissent aux dispositions de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et donc, sous l'autorité aussi de l'ANACI, l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, c'est elle qui traite le dossier, qui transmet à la centrale, pour statuer sur, je dirais, l'octroi d'agrément pour ces opérateurs. Donc, comme je l'ai déjà dit au départ, nous étions dans l'obligation de réajuster nos textes. Des fois, c'est les textes qui bloquent. Le volet aérien a eu sa part en matière de textes, de réajustement de nos textes. Le volet maritime également et le volet terrestre également. Donc, une batterie de... Nous avons plus d'une dizaine de textes dédiés principalement au secteur, je dirais, privé, pour qu'ils puissent intervenir, que ce soit au niveau aérien, que ce soit au niveau maritime. Maritime qui connaît quand même un blocage depuis 14 ans, en matière d'attribution de concessions de terrain, de concessions. Donc, certains... Certains obstacles vont disparaître d'ici peut-être maximum au mois de juillet, pour faciliter... Justement, vous dites le mois de juillet. Moi, je rebondis sur la question, notamment pour les compagnies aériennes privées. Est-ce qu'il y a des dates butoirs à partir desquelles ces entreprises, ces compagnies privées pourront prendre leur envol ? Écoutez, les dossiers sont traités d'une manière, je dirais, très, très, très rapide. Reste à ces opérateurs de déposer et de déposer les dossiers conformes à la réglementation. On ne peut pas donner un agrément à un opérateur à rien qui ne remplit pas les conditions requises pour actionner sur le terrain. Voilà, je pense qu'il y a aussi un autre aspect sur lequel je tenais à intervenir. C'est le volet numérique du secteur. Comme je l'ai déjà dit, faisant partie de l'un des engagements, le 25e engagement de M. le Président de la République, le secteur, à travers ces structures, nous avons mis en place quand même une batterie d'applicatifs. Je citerai comme ça rapidement, au niveau du secteur maritime, nous avons l'AFS, Algérie Ferry Service, qui est la plateforme de réservation au niveau du secteur maritime, le NTNV. Une plateforme que nous avons mise en place grâce aux jeunes Algériens. C'est une filiale de Serport. Compétences nationales. Compétences 100% nationales et Produits 100% algériens. Cette plateforme qui a remplacé une plateforme qui était gérée par des Finlandais, où j'ai dit, quand il s'agit de souveraineté nationale, on ne discute pas certaines choses. Malgré que ça a eu quelques difficultés à être mise en service, aujourd'hui, malgré certaines réclamations, mais le produit est opérationnel. Aujourd'hui, le citoyen algérien peut, de chez lui, acheter son billet, payé par la carte d'un billet, que ce soit ici en Algérie ou à l'étranger. Et ça, je dirais que c'est un acquis que l'ancienne plateforme n'avait pas. Aujourd'hui, le citoyen ne se déplacera pas au niveau de l'agence. En même temps, c'est la souveraineté numérique qui est garantie. Au niveau, je dirais, de nos aéroports, nous avons les bornes. On a mis en place les bornes électroniques. Au niveau de l'aéroport, les bornes sont déjà opérationnels. Nous allons généraliser ces aspects au niveau de l'ensemble de nos aéroports, notamment nos aéroports internationaux. Au niveau de la centrale, il y a la gestion électronique des documents. Au niveau central, il est connecté aux 58 directions de transport du LAA. Nous avons aussi le système d'information du secteur des transports, où nous avons quand même des applicatifs dédiés aux services publics du secteur 56 services publics, dans 16 dédiés aux terrestres, 19 aux maritimes et 21 à l'aérien. C'est énorme. Je tiens à remercier par la même occasion tous les quatre et tous les employés du secteur. On sent qu'il y a une dynamique. On sent que nos équipes, nos troupes, accompagnent la concrétisation des instructions de M. le ministre sur terrain, notamment sur le volet numérique, auquel nous accordons une attention particulière. Il y a aussi un autre aspect en matière de transport au niveau de la ville d'Alger. Il y a le projet BAYA, qui est l'intermodalité en matière de transport. On a l'évoqué, justement. Cinq opérateurs au niveau d'Alger, entre l'Ethusa, le tramway, le métro. Avec un seul billet, vous pouvez être transporté sur le téléphérique, ou bien à travers le métro, au travers le tramway, à travers les bus de l'Ethusa. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la question. Il y a beaucoup à dire. Tout à fait, tout à fait. Je n'ommettrai pas de saluer, remercier l'ensemble des intervenants du secteur. Moi, je crois au principe que l'Union fait la force. Et quelles que soient les orientations de M. le ministre ou du staff central, s'il n'y a pas d'adhésion, si le personnel n'adhère pas, quelles que soient les efforts qu'on va faire, quel que soit le contrôle qu'on va faire, il n'y aura pas de résultat. Tout ça doit être accompagné, bien évidemment, avec une communication importante. Les instructions doivent être transmises à qui le droit, et d'une manière, je dirais, fluide. Et comme nous le disions, la meilleure des stratégies ne vaut que par la valeur des hommes, mais des gens qui l'appliquent sur le terrain. Et aujourd'hui, au niveau du ministère des Transports, rien ne se fait au hasard. Car, nous croyons au principe qui dit, le hasard est la mesure de notre ignorance. Comme l'avait dit Henri Poincaré. Voilà ce qui est bien dit. Voilà. Voilà. C'est sur ces termes que prend fin cette édition, ce numéro de l'invité de la rédaction. Je rappelle que l'invité de la rédaction était ce matin M. Jamal al-Din Abdelrani Zeridi, secrétaire général du ministère des Transports. Merci à vous, M. Zeridi, pour toutes ces précisions. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi.